Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Nude Quintet. On retrouve la cendrée parisienne avec un très beau week-end qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes. Déjà dès ce samedi 13 janvier avec le prix de croix. Sulky World Cup des 5 ans, c'est la quatrième épreuve qualificative qui sera support de Quintet+. Vous le voyez en en partant à un Jog de Chenu, c'est une compétition qui est réservée tout simplement aux meilleurs concurrents de 5 ans sur la scène internationale. Même si c'est vrai qu'on dit international, mais en général on a souvent affaire uniquement à des Européens. Toujours est-il qu'ils ne sont plus que 17 après le forfait de l'As, Jog de Chenu. On a un très beau plateau, vous allez le voir, c'est une course qui est prévue à 15h15, la quatrième course de cette réunion 1. Voilà pour le plateau, vous le voyez on n'a pas forcément tous les partants, ils sont beaucoup sur l'écran. Mais voilà, le principal je pense est assuré avec ce que je montre actuellement, notamment le numéro 15, Joshua Tric, que j'ai retenu en tête de ma sélection. On va voir la course référence, mais n'en jetez plus la coupée pleine avec ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui est tout simplement impressionnant depuis le début de l'hiver. À part sa petite remise en route où il a terminé 5ème vraiment à sa main. C'est vrai qu'il avait perdu du terrain au départ et depuis il a largement remis les penduleurs. Voilà, c'était le 25 novembre dans le prix de Chenonceau derrière. Il a été impérial, il a gagné le prix Octave d'Ouenel. Voilà, il a gagné surtout le Criterium Continental en dernier lieu sur 2100 mètres. Vraiment de belle manière, il a gagné tout à la fin. Mais son accélération dans les 100 derniers mètres était assez impressionnante. Le cheval est vraiment capable de tout faire. C'est vraiment un cheval d'avenir, un cheval de prix d'Amérique à mon sens. On le répète assez souvent. Et c'est vrai que ce Joshua Tric, Jean-Michel Bazir, je pense, va prendre son temps. Il va attendre encore un an avant de courir la belle avec lui. Mais s'il ne lui arrive rien, à mon avis, il devrait donner du fil à retordre à ses rivaux l'année prochaine dans la grande course. Toujours est-il que là, déférer des postérieurs sur ce parcours, en plus, il sera bien mieux que sur 2100 mètres. Pour moi, voilà, c'est le cheval de la course derrière. C'est très ouvert, mais lui, avant le coup, il doit gagner de loin. Enfin, de loin, il doit gagner facilement, quoi. En deuxième position, j'ai retenu le 18, Joviality. Elle n'a pas si mal couru que cela dans la course référence. Voilà, c'était ici le Criterium Continental, comme je l'ai déjà dit. Elle a été proposée à 18 contre 1. On ne savait pas trop à quel sens se vouer avec L1. Elle faisait une petite rentrée, elle a été ferrée. Là, l'engagement est très bon. Elle est déferrée des 4 pieds. Vous le voyez, elle a plus de 2 millions de gains. Ce n'est pas rien. Je pense vraiment que sa tentative de réapparition lui a fait le plus grand bien. Et puis, je vous l'ai dit, sa fin de course était quand même assez correct, à mon avis. Ça augure bien pour cet engagement. Elle a montré de la tenue, notamment en Suède, sur des parcours de 2640 mètres, je crois. Donc, je ne pense pas que 2850 mètres, ça la dérange particulièrement. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans la montée. Non, non, je pense vraiment qu'elle devrait montrer son vrai visage ce samedi. Et pour moi, ce n'est pas forcément celle qui est capable de battre Joshua Tree, mais c'est surtout celle qui est capable de prendre le premier accès site. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 8, Justin Bolt. Je l'adore. Alors, c'est vrai qu'il a terminé seulement 9e du critérium continental, mais il n'était clairement pas sur sa distance. Justin Bolt, c'est un cheval de tenue. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui aime imprimer un train soutenu, qui aime vraiment la bagarre. Et 2100 mètres, ce n'était vraiment pas pour lui. En plus, je crois qu'il était sans doute en 2e ligne. Donc, tout pour déplaire, j'ai envie de vous dire. Là, il retrouve un parcours dans ses cordes. Il est allégé dans sa ferrure. Son entraîneur est confiant. En plus, Johan Le Bourgeois, qui sera associé à ce pensionnaire de Jean-Rémy Deliot, pour moi, ça sent vraiment très très bon. Alors, voilà, c'est toujours pareil. Il y a de l'opposition, mais je trouve que le lot est quand même plus homogène qu'il n'y paraît, mis à part Juchuatric, qui sort de l'ordinaire. C'est vrai que derrière, il peut un peu tout arriver. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 13. J'aime le foot. Alors, lui, c'est la note. C'est vraiment la très très bonne note du critérium continental. Déjà, il partait, je crois, avec le numéro 18 derrière l'autostart. C'était vraiment une plaie, un numéro qui hypothéquait une grande partie de ses chances. Et pourtant, il a terminé vraiment dans une très belle action. Il termine au porte du quintet. Il sera bien venu, lui aussi, sur un parcours de tenue. Il est déféré des 4 filles. Attention, c'est vrai que s'il ne se bat pas avec Justin Ball pour prendre la tête, c'est un cheval qui est capable vraiment d'aller loin sur ce genre de parcours. Et j'aime beaucoup sa candidature. Je l'ai retenu très haut en 4e position. Mais attention, je pense vraiment que c'est un concurrent qui est capable de très bien faire dans cette catégorie, et dans cette compétition, surtout. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 17 de Just Gigolo. Écoutez, je pense que sa tentative dans le critérium continental est vraiment trop mauvaise, pour être exact. Il s'est vraiment éteint de bonheur. Ce n'est pas le genre de la maison. Philippe Allaire lui maintient sa confiance. C'est un cheval de classe, tout simplement. Il a terminé 2e prix de l'UET, courant d'été. Ça a été le leader de la génération pendant un moment. Il a plusieurs courses de groupe à son actif. Bref, moi, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Franck Nivard sait ce qu'il a à faire. Et à mon avis, s'il fait sa course, il doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 9, Jack Tonic, qui s'est montré rassurant dernièrement. C'est vrai que cet été, il n'a pas été transcendant. Il s'est montré fautif à deux reprises. C'est un cheval qui a fait partie des meilleurs de sa génération. Il ne faut pas l'oublier. Il a fait l'arrivée de plusieurs semi-classiques. Il a même terminé, je crois, 2e ou 3e du prix Redicash l'hiver dernier en groupe 1. Donc, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves par rapport aux meilleurs. Maintenant, voilà. Sa dernière course, il a quand même bien couru parce qu'il a dû faire des épaisseurs. Mais il conserve courageusement la 5e place. Je pense que sur ce parcours, il sera peut-être un peu mieux. En tout cas, moi, j'en attends une confirmation. Peut-être pas pour les premières places, mais pour une 4e 5e place, il a largement son mot à dire. Ensuite, il est retenu en 7e position, le numéro 5, Desiderio Desi. Écoutez, il a vachement bien couru dans le prix Criterium Continental. En terminant 4e, regardez, 153 contre 1. On ne s'attendait pas à pareil fait. Maintenant, là, on change de registre. C'est un 2008. Mais il est encore déféré des antérieurs. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est un cheval qui a prouvé qu'il était bien sur la grande piste. Qu'il était compétitif face à ses concurrents. S'il a le bon parcours, je pense qu'il est capable de répéter sa dernière sortie. Plutôt pour une 5e place. Je l'ai retenu un peu plus loin que Jack Tonic. Parce que j'ai toujours préféré les Italiens sur des parcours un peu de vitesse. Mais vu sa dernière sortie, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 6, Bengan. Bengan qui n'a pas couru dans la course référence. Il était proposé, certes, à 95 contre 1. Mais pour avoir vu la course à plusieurs reprises, je peux vous dire que pour finir, il n'a pas insisté son partenaire. Parce que justement, il était derrière des chevaux qui n'avançaient plus. Et qu'il n'avait rien à faire. Il était battu. Mais bon, il a beaucoup mieux couru que nous l'indiquent son classement. Si ça se passe mieux ce samedi, attention à lui. Moi, j'ai retenu en 8e position. Mais je ne serais pas étonné qu'il vienne pimenter les rapports du Quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Dilucamo. Dilucamo, il a un fait d'armes assez intéressant. C'était ici dans le pré-octave d'Ouenel. Derrière Juchu Atri, regardez, il battait quand même pas mal de ses rivaux. Il terminait 5e. Alors certes, peut-être que certains n'étaient pas prêts. Peut-être que d'autres n'ont pas eu le bon parcours. Mais en tout cas, ce Dilucamo courait quand même bien. C'est un cheval qui est régulier. C'est un cheval qui est trotteur. Il est confié à Gabriel et les Germini. Alors voilà, pour moi, il n'a pas de marge. C'est vrai qu'il y a quand même de l'opposition. Mais bon, vu sa dernière sortie, en plus, il a repris de la fraîcheur. Il n'a pas couru le critère continental. Ça peut être un avantage. Donc attention, moi, je l'ai retenu en cas de non partant. Mais voilà, si vous faites des champs ennuis, n'hésitez pas à le rajouter. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15, Juchu Atri, que j'ai retenu en tête, devant le 18, Joviality. En troisième position, le numéro 8, Justin Bold, devant le numéro 13, J'aime le foot. En cinquième position, le 17, Just Gigolo. Ensuite, on a le numéro 9, Jack Tonic, devant le 5, Desiderio Desi. Et enfin, en huitième position, le numéro 6, Benggan, en cas de non partant, le 4, Dilucamo. Je vous rappelle quand même que là, ce joke de chenu est non partant, même si on le sait assez à l'avance pour ne pas avoir à s'en méfier. Puis bon, c'était une jument qui n'avait aucune chance avant le coup. Donc, ce n'était pas très grave qu'elle soit non partante. Enfin bref, en conseil de jeu, pour moi, Juchu Atri, je vous l'ai dit. Une course reste une course. Il est capable de partir au galop. Ça lui est arrivé lorsqu'il a terminé 5e, lors de sa petite rentrée en novembre. Mais en théorie, vu ce qu'il a montré les deux dernières fois, franchement, il ne devra pas y avoir de course s'il montre son vrai visage. Derrière, c'est un peu plus ouvert. Moi, j'ai retenu le 18, Joviality. Alors, forme peut-être un peu sujette à caution. Mais en tout cas, c'est une jument de classe. Et c'est vrai qu'elle m'a quand même pas mal rassuré, malgré tout, lors de sa fin de course. Surtout que là, elle est déférée des 4 pieds. Attention, moi, j'y crois vraiment quand même. Et puis le 8, Justin Bold. Je l'adore sur ce parcours. Je vous l'ai souvent donné, Justin Bold. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce cheval qui possède une grosse, grosse tenue. Et je pense qu'il est capable de monter sur le podium dans une telle épreuve. En tout cas, ça ne me surprendrait pas de le voir lutter pour les premières places. 15, 18 et 8, mes 3 préférés donc. Dans cette compétition, vous l'aurez compris, on va faire un petit tour du côté du prix de la Côte d'Azur sur les podromes de Cagnes-sur-Mer. Remporté par Floréal. Quelle pugnacité ! Il est venu à bout de Hidal du Rocher. Il y a eu une petite enquête. Mais bon, rien de méchant. Il ne méritait même pas d'y avoir une enquête. Tout comme le numéro 15, Eric Zoil, qui trottait très bien. Mais qui a quand même été également sujet à une enquête. Le 16, Éco de Chambre-le-Cy. Qui courent bien, qui sont très courageux. Après un parcours dans le groupe de tête. Et puis le 7, Douglas Dupont. Je me méfiais de Nicolas Hench. Il ne m'a pas déçu. C'est vrai qu'il a attaqué en face. Il s'est vraiment bien comporté jusqu'au bout du côté de nos deux rubriques. Top Prono et Turc Sélection qui vous indique. Tiers-C, Carté, Quinté. Mais Tiers-C et Ordre et Carté-Ordre pour Turc Sélection. Une belle performance en plus d'un trio. Une journée qui est très correcte de la part de nos deux rubriques. Que vous pouvez retrouver et tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Vous avez d'ailleurs le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez également le lien qui mène à notre formation exclusive. C'est le deuxième lien avec plusieurs heures de vidéos dans cette formation. Pour vous apprendre à faire le papier au trot, au galop, en obstacle. Plusieurs modules. Plusieurs informations intéressantes qui composent cette vidéo. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com Moi je vous retrouve dimanche, bien entendu, du côté de Vincennes une nouvelle fois avec le prix de Belgique. 18 concurrents, 2850. Les 3 derniers biais qualificatifs vont valoir cher dans ce quintet. En attendant, moi je vous souhaite de bons jeux à tous et surtout une excellente journée. Bye bye.